Deux pandas, envoyés par Pékin, sont arrivés ce mardi 15 octobre 2024 au zoo de Washington, capitale des Etats-Unis. Mais ce voyage, a priori anodin, est bien plus important qu'il ne le laisse croire. On vous explique pourquoi. Les Etats-Unis n'avaient pas reçu de pandas de Chine depuis 24 ans. C'est chose réparée avec l'arrivée de Baoli et Qingbao. Ce couple de pandas, âgés de 3 ans, n'a sûrement pas conscience de ce qui se trame avec eux. En effet, ils sont porteurs d'un message diplomatique hautement symbolique entre les Etats-Unis et la Chine. Trois précédents pandas, hébergés à Washington, étaient rentrés en Chine en novembre 2023. Ce départ avait été largement considéré comme reflet des tensions entre Washington et Pékin. Il a donc fallu un réchauffement progressif des relations des deux côtés pour qu'un envoi puisse de nouveau être envisagé. Car la Chine utilise une politique qualifiée de « diplomatie du panda » pour montrer ses bonnes relations avec les autres pays. Elle expédie ses pandas, considérés comme des trésors nationaux, à travers la planète pour sceller l'amélioration de ses relations diplomatiques. Cette pratique est née sous la dynastie Tang, mais elle a connu un renouveau sous la république populaire de Chine maïotiste. D'ailleurs, la première paire de pandas fut offerte par Pékin aux Etats-Unis en 1972 dans la foulée d'une visite historique du président Richard Nixon dans la Chine communiste de Mao Tse-Tung. Des pandas ont été envoyés au Japon, en Thaïlande, Pays-Bas, Australie, Belgique, Canada, mais aussi en France. Rappelez-vous, en 2012, ces deux pandas ont été envoyés en France au zoo au parc de Beauval le 15 janvier 2012. En 2008, la rencontre entre Carla Bruni, alors épouse du président Nicolas Sarkozy et le Dalai Lama, avait perturbé les négociations entre la Chine et la France qui ont duré 5 ans. En effet, le Dalai Lama est diabolisé en Chine car il dénonce régulièrement les agissements du pays au Tibet. Bref, revenons à nos moutons, enfin panda. Yuan Yuan et Yuan Zi ont donné naissance à Yuan Meng en 2017, puis aux jumelles Yuan Dudu et Yuan Lili en 2021. Mais comme les pandas sont des prêts de la Chine, ils peuvent repartir là-bas. C'est le cas notamment de Yuan Meng qui est reparti en 2023. Ou encore au Japon, fin septembre 2024. Un couple de pandas, Riri et Shinchin, sont retournés dans leur pays d'origine en raison de leur santé déclinante. Agis de 19 ans, ils devaient y rester jusqu'en février 2026, mais le Japon et la Chine ont finalement convenu de leur retour en Chine. Ils étaient arrivés au Japon en 2011. Pour revenir à Baoli et Qingbao, leur présence dans le zoo de Washington est régie par un contrat de prêt avec la Chine d'une durée de 10 ans visant à la reproduction de l'espèce. L'accord prévoit le versement annuel d'un million de dollars par la partie américaine. Le public américain devra attendre le 24 janvier 2025 pour découvrir Baoli et Qingbao une fois écoulés une période de quarantaine et d'acclimatation à l'ère de la capitale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –